Le grand direct de l'actu avec Thomas Joubert. Et si vous payez trop d'impôts, sachez que c'est peut-être de votre faute. La complexité de la déclaration d'impôt entraîne souvent des erreurs, des omissions de la part des contribuables. Un oubli, une case non cochée, une inversion et vous vous retrouvez à payer plus que ce que vous devez. Alors 60 millions de consommateurs sort son nouveau guide hors série. Impôts, ne payez pas un euro de trop. Et nous sommes tout de suite avec Adeline Tregoet, rédactrice en chef, déléguée à 60 millions de consommateurs. Bonjour. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous. Franchement, ce n'est pas simple de remplir sa déclaration d'impôt. Il faut s'y connaître un petit peu quand même. Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner ? Effectivement, ce n'est pas simple. C'est pour ça que nous avons édité ce hors série spécial guide fiscal de 60 millions de consommateurs. Alors les conseils que nous pouvons vous donner, c'est effectivement d'examiner tous ceux auxquels vous avez droit et de bien regarder, en fait, c'est ce qu'on explique dans notre guide fiscal, quelles sont les dépenses et les charges qui peuvent diminuer l'addition fiscale. C'est ça. Il y a des moyens pour alléger son addition fiscale ? Tout à fait. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, on en a déjà beaucoup parlé peut-être, il y a quand même 8 millions de foyers qui vont bénéficier d'une décote, en fait, donc d'une baisse automatique, d'un coup de pouce du fisc. Oui, c'est ce que François Hollande a annoncé. Il a annoncé des baisses d'impôt sur le revenu à hauteur d'un peu plus de 2 milliards d'euros, ce qui fait donc que 8 millions de personnes sont concernées. Qui ? Oui. Alors en fait, ça représente la moitié, grosso modo, des contribuables qui payent l'impôt. Et donc, ce sont en fait les personnes qui sont dans les premières tranches du barème de l'impôt, donc celles qui ont des revenus, je dirais, les plus modestes. Alors, il y a eu des estimations qui ont été faites. Et pour donner un exemple concret, un professeur certifié en début de carrière qui aurait perçu en 2015 un revenu mensuel net équivalent à 1,4 SMIC, donc c'est-à-dire 1 593 euros très précisément, grosso modo, il aura le droit à une réduction d'impôt de 310 euros cette année. Donc ça, c'est nouveau pour cette année ? Ça, c'est nouveau. Et également, en fait, la décote sera aussi calculée automatiquement pour les personnes qui ont effectué des heures supplémentaires. Donc c'est une façon de compenser le fait qu'à une époque, enfin à partir de 2012, en fait, les heures supplémentaires ont été refiscalisées. Donc il y a à nouveau un petit allègement. Oui, alors pour tous les autres contribuables, on trouve tous, généralement, qu'on paye trop d'impôts. À quoi est-ce qu'il faut faire particulièrement attention ? Les enfants à charge, par exemple, ça c'est très important, ça fait baisser les impôts, on le rappelle ? Oui, bien sûr, tous les enfants à charge, il ne faut évidemment pas oublier de les rattacher à son foyer fiscal pour augmenter son nombre de parts. Mais il y a également tout un tas de petits dispositifs, en fait, de petits ou de gros dispositifs qui peuvent permettre d'alléger l'addition. Par exemple, en fait, c'est tout ce qui est, par exemple, les frais de scolarité pour les enfants, il y a aussi les frais de garde. Il ne faut pas oublier non plus de déduire tous les dons que l'on a pu faire à des associations, notamment à des associations d'intérêt général. Ça, ça ouvre droit à des déductions d'impôts ? Oui, et donc là, pour le coup, de fortes réductions, c'est également le cas, d'ailleurs, pour les cotisations syndicales. Par exemple, alors, pour les associations d'intérêt général, c'est par exemple la Croix-Rouge, les Restos du Coeur, vous avez droit à une réduction de 75% du don. Du montant du don, exactement. Voilà, donc pour 100 euros versés, grosso modo, vous ne débourserez, après remboursement du fisc, que 25%. Et alors, Adeline Trigouet, vous parliez à l'instant des frais de scolarité de vos enfants. Comment est-ce qu'on calcule ça aussi pour mettre sur sa déclaration d'impôt ? Alors, en fait, ça dépend de dans quelle école scolariser votre enfant. Donc, s'il est dans l'enseignement supérieur, en fait, c'est 183 euros par enfant. Si il est lycéen, c'est 143 euros de réduction. Et si il est collégiens, c'est 61 euros. Mais ça, ce n'est pas automatique sur la déclaration d'impôt ? C'est vraiment au contribuable de le faire, de signaler ces dispositions de frais de scolarité, par exemple ? Ah oui, il faut effectivement le signaler, parce que les impôts ne peuvent pas deviner où est scolarisé votre enfant. On n'est quand même pas dans une... On sait bien qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont informatisées. Mais pour autant, tout n'est pas pré-rempli. Et même lorsque c'est pré-rempli, il faut, au besoin, corriger ce qui est indiqué sur la déclaration. C'est ça, aujourd'hui, on sait, les déclarations sont pré-remplies, certaines cases sont déjà complétées. Mais on peut changer les chiffres, par exemple, si on n'est pas d'accord ou s'il y a des modifications à faire ? Il faut complètement les changer s'il y a une erreur. Par exemple, on peut avoir droit à un abattement, on peut avoir droit à certaines réductions. Donc, si on sait, ou même, comment dire, les montants pour certaines catégories professionnelles, les revenus peuvent être étalés sur plusieurs années. Donc, si, par exemple, c'est pour les gens qui ont des revenus vraiment en dents de scie, notamment les artistes, pour citer un exemple, ils doivent, en tout cas pour payer moins d'euros et pas un euro de trop, eh bien, lisser, en fait, leurs revenus sur... Sur les 12 mois ? Oui, non, même sur plusieurs années. C'est-à-dire, s'ils savent que l'année suivante, par exemple, ils anticipent une forte baisse de revenus, ils vont pouvoir, il y a bien sûr des plafonds, mais déclarer un petit peu moins une année pour payer moins cette année-là et les années suivantes, en fait. Donc, oui, il faut vraiment bien regarder chaque case, corriger au besoin. Par exemple, quelque chose comme la CG déductible, nous, dans le hors-série, nous expliquons tout le jargon. Oui, parce qu'on ne sait jamais ce que c'est tout ça. C'est vraiment du jargon qu'il faut connaître. Oui, oui, il faut connaître. Et effectivement, par exemple, il arrive que certains éléments de la CG déductible, donc, grosso modo, c'est, en fait, vous payez, c'est une cotisation sociale, la CG, que vous payez sur vos salaires, sur votre épargne, etc. Il y en a une fraction qui est déductible de votre revenu. Donc, lorsque, par exemple, vous recevez un, comment dire, un document de votre banque vous indiquant la CG déductible, il faut bien vérifier que sur votre feuille d'impôt, le montant est le bon pour pouvoir bénéficier, justement, de cette déduction. Tous ces bons conseils sont donc à retrouver dans votre guide. Impôts, ne payez pas un euro de trop. Merci beaucoup, Adeline Tréguet, rédactrice en chef déléguée à 60 millions de consommateurs. Le guide est donc actuellement disponible en kiosque. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Dans un instant, événement sur Europe 1, le grand direct de la santé en direct d'un bloc opératoire ce matin. Vous allez pouvoir suivre une opération chirurgicale complète en direct. Jean-Marc Morandini doit être en train d'arriver en ce moment sur place. On va le retrouver donc dans un instant avec également le chirurgien Sidney O'Hanna qui sera aussi avec nous. On sera avec un médecin anesthésiste, Sabrina Philippe, notre psychologue, sera également avec nous. Donc gros dispositif, c'est l'événement ce matin sur Europe 1. Vous restez évidemment avec nous. On va se retrouver juste après cette pause et après un point complet sur l'information à 11h sur Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada